Léon Blanc, Exégèse des lieux communs, première série, Mercure de France, 1902 56. Il n'y a pas de plaisir sans peine Sans peine pour les autres, bien entendu. Il serait un peu fort que le bourgeois fût obligé d'acheter d'un déplaisir personnel un plaisir quelconque. Lieux communs identiques aux précédents, toutes choses bien examinées. Il n'y a pas de rose sans épine, disent aussi les jeunes personnes ambitieuses de s'exprimer de façon poétique et originale, ce qui ne signifie pas du tout qu'elles se résignent aux piqûres qu'on peut attraper en cueillant innocemment la reine des fleurs. Le bourgeois mâle et femelle ne saurait être compris, tant qu'on ne se pénètre pas de cette idée qu'étant aujourd'hui le maître du monde, s'il y a quelque chose à souffrir, cela regarde ses esclaves, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas bourgeois comme lui. Or, parmi ses esclaves à peu près sans nombre, il en est de volontaires. Il y a, si vous voulez, des carmélites ou des bénédictines, filles quelquefois poussées sur les mondes de la plus haute aristocratie, qui ont librement choisi la vie la plus dure pour que le bourgeois n'eut pas à souffrir sur terre, pour que cet effrayant avorton du précieux sang, qui n'a rien à espérer et qui ne veut rien espérer dans une autre vie, pût au moins jouir en celle-ci de la paix des brutes. Il ignore tout cela, ai-je besoin de le dire, et il ne le comprendrait pas quand même un ange le lui expliquerait pendant un siècle. Toutefois, il le devine, en une manière et jusqu'à un certain point, une sorte de flair assimilable à l'instinct des animaux, l'avertit qu'on travaille pour lui, qu'on prend de la peine pour lui, et qu'ainsi s'accomplit une certaine justice, qu'il fera un jour hurler de terreur. Quand il dit qu'il n'y a pas de plaisir sans peine, cela ressemble à l'ironie bête et légèrement affolée du mauvais soldat, qui sent très bien que ses camarades ne se feront pas tuer éternellement pour lui. 56. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. C'est en ces termes que le colossal bourgeois Abdoul Hamid dut expliquer à son bon ami et loyal serviteur à Noto le massacre des deux ou trois cent mille chrétiens d'Arménie. Seulement, il ne l'invita pas à manger l'omelette. Gabriel, congédié avec un maigre pourboire, se consola comme il put, ayant gratté quelques ronds, j'ose l'espérer, dans la casserole du ministère où ses passades, après Richelieu, firent tant d'honneur à la France. Ayant fort connu cet homme d'État, je regarde même comme infiniment probable que son admiration pour le sultan ne fit qu'augmenter. Ses entrailles de fils de petits bourgeois de Saint-Quentin ont dû être plus que remuées par ce padichat, possesseur à surton, de plusieurs vingtaines de millions de rentes et immolant à sa chiasse la population de 50 villes. Quand un bourgeois parle de casser des oeufs pour faire une omelette, soyez sûr qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui écope terriblement et qu'il y a toujours un à Noto pour applaudir. 58. Je n'ai pas de monnaie Telle est la réponse d'un gros individu reluisant à un malheureux qui implore sans sous, après avoir inutilement demandé 20 francs. Il ne s'agit même pas d'une aumône. Le solliciteur est connu et il promet son travail. Que dis-je ? Il l'a déjà donné son travail, mais il n'a pas le moyen d'attendre l'époque fixée pour le règlement de son salaire. Par malheur, le sollicité est un homme qui a des principes arrêtés et qui ne fait jamais d'avance d'argent. Ça, c'est invincible. On peut espérer un miracle, on ne surmonte pas un bourgeois de cette espèce. La rigidité d'un cadavre résiste moins à la prière que la rigidité de ses principes. Pourtant, comme l'insistance est extrême, que l'homme a l'air d'un désespéré et qu'on se trouve dans un endroit plutôt désert, il a renoncé provisoirement à parler de ses principes et se borne à répondre qu'il n'a pas de monnaie. « Voulez-vous que je vous en fasse ? » dit l'autre. Proposition effrayante. Le bourgeois croit entendre la voix d'un brigand qu'il menace de mort. Une idée lui vient cependant. Il déclare son intention d'en faire lui-même au carrefour plein de lumière qu'on aperçoit au bout de l'avenue. Arrivé là avec son compagnon, il désigne celui-ci à deux sergots qui l'empoignent immédiatement. Le malheureux couchera au poste, c'est sûr, et les pauvres petits qui attendent leur dîner s'en passeront en grinçant des dents, car cette chose effroyable existe. Celui qui n'a pas vu ni entendu les petits enfants grincer des dents ne connaît pas le fond de la douleur humaine. L'homme juste, délivré et content de lui, prend une voiture et s'en va faire sa monnaie dans un restaurant de nuit. Tout est donc très bien. Mais voici une autre affaire. Cette nuit même, pendant qu'il ribote, ses immenses chantiers s'allument, et demain les journaux estimeront la perte à 600 000 francs. Que penser de cela ? Serait-ce qu'il y a des paroles qui incendient toutes seules, sans qu'intervienne une main visible ? L'homme au désespoir est sous clé, et ses petits se tordent de faim dans les ténèbres en pleurant et grinçant des dents. Ce n'est toujours pas cela qu'on accusera d'avoir fait le coup. L'homme au principe arrêté ferait bien tout de même d'avoir de la monnaie, à l'avenir. On ne sait pas. Dieu a des déguisements, et le feu prend bien des formes. C'est un vagabond qui fait ce qu'il veut, sans qu'on sache d'où il vient, ni où il va. Quelquefois, il tombe du ciel, comme on l'a vu pour Sodome, perpendiculairement. 59. Je pourrais être votre père. Ne serait-ce pas le plus bizarre de tous les lieux communs ? Pour entrevoir ce qu'il a des normes, qu'on essaie de se représenter un vieux juif prévaricateur et plein d'ordures, disant à Jésus, « Je pourrais être votre père ». « J'étais avant Abraham », répond celui par qui tout a été fait. Cette parole de l'évangile dans la bouche d'un homme de 30 ans, qui ressuscitait les morts, en attendant de ressusciter lui-même, fait peu d'impression sur les âmes cyclistes du XXe siècle. Mais les gens d'alors qui se tenaient debout pour voir le maître et qui allaient sur leurs pieds, durent la trouver bien inouïe. C'est qu'à ce moment, l'idée de paternité transférée de l'homme à Dieu et du temps à l'éternité apparaissait tout à coup presque inaccessible. Abraham avait beau garder son nom, on ne savait plus qui était le père, de celui qui avait engendré ou de celui qui avait été engendré. Et cette incertitude seule déplaça tellement l'humanité que le christianisme devint possible. Pater Noster. Aujourd'hui qu'on est des chrétiens depuis tant de générations, et quels horribles chrétiens, c'est ahurissant d'entendre un être prétendu raisonnable et baptisé au nom des trois personnes dire, « Fût-ce un enfant et fût-il lui-même chargé de siècles, je pourrais être votre père », en vue d'exprimer une différence d'âge tout bêtement. Comme si on ne pouvait jamais savoir à qui on parle, qui on est soi-même, et comme si ce conditionnel étonnant pouvait avoir une signification quelconque sinon celle-ci. C'est moi qui suis le bon Dieu, moi qui vous parle, et vous ne vous en doutez pas. 60. On ne meurt qu'une fois. Autant dire qu'on ne vit qu'une fois, et c'est déjà trop quand on est un imbécile ou un malfaisant, ce qui ne peut jamais être, faut-il sans cesse le redire, le cas du bourgeois. Ce serait intéressant tout de même de savoir ce qu'il entend par « mourir », une ou plusieurs fois. J'ai déjà demandé ce qu'il pouvait bien entendre par le mot « vivre », et la réponse a été si peu satisfaisante que je suis découragé. Le bourgeois est un malin qui ne dit que ce qu'il veut. Il ne faut pas se plaindre que se marier est trop beau. Une seule chose, oh, une chose de rien du tout, me paraît claire. C'est qu'il ne veut absolument pas marcher avec l'Apocalypse, laquelle parle d'une seconde mort. Mais tout le monde sait ce qu'il faut penser de l'Apocalypse. On en a trop de toutes ces histoires des temps de feu, de pluie de soufre, de sauterelles et de scorpions, du puits de l'abîme et de la bête aux dix cornes. Voltaire, qu'on ne l'est plus assez, aujourd'hui, a répondu victorieusement à tout cela et à beaucoup d'autres choses dans son immortel dictionnaire philosophique. Avec une inconcevable noblesse de langage, il y explique le génie et, en général, toutes les manifestations de l'âme humaine qu'on croyait auparavant l'effet d'un souffle inspirateur par l'extrême difficulté de faire caca. Un efficace purgatif et Napoléon devient immédiatement un imbécile. Plongez-vous dans les foirades de Voltaire qui n'étaient pas constipés, lui, je vous en réponds, et vous verrez si ce n'est pas mourir de foi. Post-criptum. Il est utile de rappeler que Voltaire n'était pas un scatologue. 61. Il est bien heureux, il ne souffre plus. La sacrée congrégation des rites, un des ulcères les plus noirs au flanc de la papauté, exige coutumièrement des sommes immenses. Un procès en béatification coûte dans les 200 000 francs. Le bourgeois est béatifié pour rien. Aussitôt qu'il commence à puer, les parents et amis déclarent qu'il est bien heureux, tout simplement. C'est vrai qu'on ne le met pas sur les hôtels, mais il n'y tient pas. L'essentiel pour lui, c'est d'être bien heureux, c'est-à-dire de ne plus souffrir dans sa viande, car pour ce qui est de l'âme, il ne l'a jamais senti. Et voilà tout, le procès est fini. Pas d'enquête sur les vertus du défunt, non plus que sur ses miracles. Nul besoin d'offrandes, ni de cadeaux coûteux, ni de bulles papales. Le premier voisin remplace très avantageusement promoteur, juge, cardinaux et souverain pontife. Quand il a prononcé la formule, il est clair que tout va bien et que le décédé n'a plus rien à craindre. Le progrès de la science, d'ailleurs, est venu en aide aux morts, en les délivrant des affres de l'inhumation prématurée. Le four crématoire, plus rassurant que le requiem, est autrement expéditif. Autrefois, on craignait de se réveiller dans la main du juge terrible. On tremble aujourd'hui de se réveiller dans la fosse, entre les quatre planches d'une bière. Dans l'ancienne peur, on ne finissait pas de prier. Dans le trac moderne, on est réglé subito. Les employés fourveaux cendres, mêlés, je pense, d'escarbillés et de mâche-fer dans une urne inconsolablement étiquetée, sur les flancs de laquelle il est parlé quelques fois de se revoir. Alors, on n'a plus besoin de rien. On ne souffre plus. On est bien heureux. 62. Il ne s'est pas senti mourir. Eh bien, ce n'est pas encore assez pour le bourgeois de ne plus souffrir après la mort. Il tient à ne pas souffrir pendant. S'il lui était permis d'avoir du style, il ferait volontiers comme cette dame du XVIIIe siècle qui se saoula pour mourir. J'ignore jusqu'à quel point cette ivresse fut consolante et comment elle se put combiner avec les paniques appels du souterrain. Mais l'expédient peut toujours être proposé. De quoi s'agit-il, en somme, dans tout ce que fait ou veut le bourgeois, sinon de démentir la parole de Dieu ou de son Église ? « De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur, » dit celle-ci dans ses grandes litanies. Par conséquent, le contraire est désirable et doit toujours être espéré, sinon demandé. Car tel est le grand arcane du bourgeois, le secret de sa force, l'espèce de réaction organique par quoi est déterminé son parfum. Il tient donc absolument à ne pas souffrir en crevant. Pourquoi sortir avec douleur d'une vie faite en somme pour qu'on en jouisse jusqu'au dernier soupir inclusivement et qui devrait être une « si charmante promenade » comme disait Renan, le philosophe entreipaillé qui eut une si belle fin, étant mort un beau jour tout à fait sous lui en se vidant de son âme. Il est sans exemple qu'un pauvre corps exposé, que ce soit celui d'un bourgeois ou d'un héros, ait échappé à ce lieu commun. Ce n'est pas assez de mourir, il faut encore passer par là. Combien de fois et avec quelle crispation l'ai-je entendu ? Mais oh Dieu, quel sommeil ! J'en ai vu de ces cadavres grailles, terreux et sombres, paraissant amalgamés déjà, qui étaient terribles et lamentables comme la sottise morte. J'en ai vu d'autres, des bienheureux probablement, à qui le travail de l'agonie avait restitué leur caractère de bête, plus ou moins caché toute la vie par les inutiles mouvements de leurs âmes. Il y en avait qui ressemblaient à des chevaux, à des loups, à des cochons, à des crocodiles, à des singes, à je ne sais quels animaux de cauchemars. L'un d'eux, j'ose à peine l'écrire, ressemblait monstrueusement à une punaise. J'ai vu le corps d'un grand poète qui était mort en pleurant et sur le visage de qui les larmes avaient laissé une double trace. J'ai vu celui d'un petit enfant, semblable à un capitaine des anges qui aurait eu la permission de mourir et qui, les poings fermés et la bouche close, avaient l'air d'attendre résolument qu'on l'appelât. Enfin, j'ai gardé le souvenir effrayant de ce soldat allemand mort en un coin de champ de bataille en 1870. Il n'était pas tombé parce qu'on l'avait cloué d'un formidable coup de baïonnette à une porte d'étable. L'arme, très profondément enfoncée dans le bois, après avoir traversé la poitrine de l'homme, n'avait pu en être arrachée et le meurtrier s'était borné à dégager le canon de son fusil, laissant la victime agoniser comme un chat huant. Je n'oublierai jamais l'expression d'horreur, d'épouvante et de désespoir de cette face. Un jour, un jeune bourgeois me montra son beau-père étendu depuis plusieurs heures et environné de tout l'appareil funèbre. Les lettres de faire part avaient été envoyées, toutes les mesures étaient prises, l'enterrement devait avoir lieu le lendemain. C'était un vieil officier retraité de la bonne époque, indigne et naïf bonhomme que j'aimais pour sa bêtise presque autant que pour sa droiture. « N'est-ce pas ? » me dit le gendre « qu'il a l'air de dormir. » J'eus envie de souffleter cet imbécile, mais, l'ayant regardé avec attention, je compris que je me trouvais en présence d'une espèce de démon. Sa joie d'hériter de quelques sous éclatait malgré ses efforts. « Quand on est crevé, c'est pour longtemps » pensait-il sans doute. Ayant récité intérieurement un « déprofondis », j'allais fuir pour échapper à ce vivant lorsque le mort porta la main à son front et ouvrit les yeux. Avec un sang-froid qui m'étonne quand j'y pense, je me précipitais, j'éteignis les cierges et je fis tout disparaître en un clin d'œil. Puis, me tournant vers le gendre qui venait de pousser un cri et dont la basse gueule figée me parut d'un citoyen de l'enfer, « Allez chercher votre femme, » lui dis-je. « Vous voyez bien qu'il a cessé de dormir. » 64 Elle est morte comme une sainte. Le matin du 26 octobre, le pèlerin la trouva toute terrifiée et toute bouleversée. « J'ai eu cette nuit, » dit-elle, « une effrayante vision qu'encore maintenant je ne puis chasser de mon esprit. » Comme je priais hier soir pour les mourants, je fus conduite près d'une dame assez riche et j'eus la douleur de voir qu'elle allait se damner. Je luttai avec Satan devant son lit mais sans succès. Il me repoussa. Il était trop tard. Je ne puis dire quel fut mon désespoir quand il enleva cette âme et qu'il laissa là ce corps courbé en deux et aussi repoussant pour moi qu'une charogne. Je ne pus m'en approcher. Je ne le vis que de haut et de loin. Il y avait là aussi des anges qui regardaient. Cette femme avait un mari et des enfants. Elle passait pour une très bonne personne et vivait à la mode du monde. Elle avait un commerce illicite avec un prêtre et c'était là un vieux péché d'habitude qu'elle n'avait jamais confessé. Elle avait reçu tous les sacrements. On parlait de sa belle contenance et on la disait bien préparée. Elle était pourtant dans l'angoisse à cause du péché qu'elle avait tenu secret. Alors le diable lui envoya une misérable vieille femme son amie à laquelle elle s'ouvrit sur ses inquiétudes. Mais celle-ci l'exhorta à chasser ses pensées et à ne pas faire du scandale. Elle lui dit qu'il fallait se tenir en repos quant aux choses passées, qu'elle ne devait plus se tourmenter maintenant qu'elle avait reçu les sacrements et édifier tout le monde, qu'elle ne devait pas exciter des soupçons mais s'en aller en paix à Dieu. Puis la vieille femme ordonna qu'on la laissait seule et en repos. Mais la malheureuse, si voisine de la mort, avait encore l'imagination pleine de désirs qu'il apportait vers le prêtre complice de son péché. Et lorsque je l'abordais, je trouvais Satan sous la figure de ce prêtre qui priait devant elle. Elle-même ne priait pas car elle agonisait pleine de mauvaises pensées. Le maudit lui lisait les psaumes. Il lui citait entre autres ses paroles qui sera elle espère dans le Seigneur car en lui est la miséricorde et la rédemption surabondante, etc. etc. Il fut furieux contre moi. Je lui dis de faire une croix sur la bouche de la mourante mais il ne le put pas. Tous mes efforts furent inutiles. Il était trop tard. On ne pouvait arriver jusqu'à elle. Elle mourut. Ce fut quelque chose d'horrible quand Satan emmena son âme. Je pleurais et je criais. La misérable vieille femme revint, consola les parents qui étaient là et parla de la belle mort de son amie. Lorsque je m'en allais en passant sur un pont qui était dans la ville, je rencontrais encore quelques personnes qui allaient chez elle. Je me dis « Ah ! Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous vous enfuiriez loin d'elle. » Je suis encore toute malade et je tremble de tous mes membres. Cette page est empruntée au troisième volume de l'incomparable vie d'Anne-Catherine Emmerich, la voyante stigmatisée de Duhlmen par le père Schumager de la Congrégation des Rédemptoristes. 65 On doit le respect aux morts. Il est inutile de respecter les vivants à moins qu'ils ne soient les plus forts. Dans ce cas, l'expérience conseille plutôt de lécher leurs bottes, fustelles merdeuses. Mais les morts doivent toujours être respectées. À l'exception des artistes et des poètes pour qui la mort ne saurait être une excuse. Les plus atroces criminels ont droit à des égards et même à une certaine vénération lorsqu'ils ont cessé de vivre. Pourquoi ? Serait-ce parce qu'ils sont devenus des bienheureux ? Réponse trop facile. Cherchons un peu dans la profondeur. J'ai dit en commençant cette exégèse que le bourgeois profère sans cesse et tout à fait à son insu des paroles absolument excessives capables d'ébranler le monde. Dieu sait pourtant que telle n'est pas son intention. Mais il en est ainsi et c'est dans l'espérance de le démontrer que j'ai entrepris ce travail. Pourquoi donc encore une fois le bourgeois affirme-t-il avec tant d'obstination qu'on doit le respect aux morts ? Sinon, peut-être parce que ne démêlant pas très bien la mort de la vie comme je l'ai dit plus haut, un pressentiment obscur l'avertit de le revendiquer ce respect pour lui-même et pour ses semblables qui sont avec leurs grands airs de vivre les vrais morts et les morts d'entre les morts. 66 Les morts ne peuvent pas se défendre Quelle bêtise ou quelle hypocrisie ! Comment donc ? Mais ils se défendent précisément par le respect qui leur est dû et qui ne permet pas qu'on les touche ? Imagine-t-on une meilleure défense ? Elle est d'autant plus sûre qu'une incertitude continuelle plane sur eux. Ils ont si souvent, je ne me lasse pas de le répéter, l'air de vivre et on les enterre d'une si drôle de façon. Essayez, par exemple, de pisser contre la statue de Gambetta et vous verrez sur le champ s'épaissir, se coaguler, se condenser et finalement apparaître sous la forme de la répression la plus exaltée, toutes les sales ombres intéressées au prestige de cette abominable charogne. J'appelle ça se défendre. Les morts se défendent si bien qu'il n'y a plus moyen de vivre. Sous prétexte d'encaisser le respect auquel ils prétendent avoir droit, ils remplissent les villes et jusqu'aux villages de leurs effigies. Bientôt sans doute ils envahiront les demeures des citoyens et je me verrai forcer sous des peines graves moi qui vous parle de pendre un jour à mes murs les néfastes gueules d'Edouard Drummond du docteur Maurice Peincu ou d'Émile Zola dit le crétin des Pyrénées. 67 Je ne suis pas un domestique ou quand on nourrit. J'étais impatient d'y venir. C'est à ce lieu commun que viennent aboutir tous les filaments, tous les filandres de pensée ou de sentiments dont se constitue l'âme du bourgeois pauvre. C'est à ce signe qu'on peut reconnaître le monstre car il existe sorti de la vase lui aussi pour dévorer le bourgeois riche aussitôt que prendra fin la septième année d'abondance. Il a le genre de laideur de barresse auquel il ressemble avec addition de crasse, bonne éducation belge et mufflisme aigu. En outre, prétention à la pensée et à une sorte d'omniscience. On est informé tout de suite qu'il s'est assez grec pour traduire au besoin le code civil ou la table des logarithmes envers Asclepiade ou Koliambique. Il ne sait pas moins débrouiller le syriac naguère de secret pour lui. Quant au sanscrit, c'est plutôt sa langue. Il ne fait d'ailleurs aucun usage de ses connaissances précieuses et on s'en étonne. Mais il ne veut pas éblouir, c'est assez qu'on sache qu'il les possède. Les ongles, extraordinairement longs et taillés en griffes d'Albatros, font un étrange contraste avec la lèvre toujours pendante, la face livide et les yeux cuits. Un ami m'avait pourtant conseillé de me défier des individus qui ont la bouche pourrie et les pieds sales, ce qui est aussi le cas. J'eus le tort de ne pas écouter cet avertissement prophétique. Le nom seul d'Edgar n'aurait-il pas dû me mettre en défiance. Que voulez-vous ? Je croyais lui devoir quelque chose et je poussais l'imprudence jusqu'à lui offrir l'hospitalité dans ma maison, le sachant fort menacé. Lorsqu'il voulut bien me faire entendre qu'il n'était pas un domestique, ce qui ne tarde à guerre, je compris l'énormité de ma sottise. Mais il était trop tard. Puis, que dirais-je encore ? Il y avait la simagrée religieuse. Cet homme libre, imitateur et transcripteur infatigable d'un écrivain trop connu, était plein de textes et d'élans. Enfin, ne l'ayant jamais vu, j'ignorais les décourageants effets de sa devanture. Que cela surtout me soit une excuse. Il avait hélas une compagne qui répondait au nom de Raphaël et même un petit enfant, malheureux être, voué, j'en ai peur, à une éducation homicide. Cette mère, une blondasse flamande à chair molle et blanche sous une peau sale, aux yeux de couleur de poussière, aux regards fuyants, à la bouche hermétique, d'une avarice impressionnée par le cul de poule de la joconde, était, je pense, plus odieuse encore que son mari. Lui, du moins, ne nourrissait pas. Il se contentait d'être nourri et d'avoir une plume, car il se vante sans cesse d'avoir une plume, une pauvre diablesse de vieilles plumes ramassées dans l'ordure de mon plumier et qu'il espère utiliser contre moi. Mais elle, ah, juste cieux, elle était de ces femmes à qui le fait de donner à têter qu'on faire un grade élevé dans l'admiration des hommes. Dépoitraillée, languissante, lame en pantoufle, elle se traînait suavement du matin au soir, ayant à peine la force de réclamer d'une voix exténuée par le prodige de son insurpassable dignité les attentions et révérences qui lui étaient dues. Le comble de l'injure eût été de lui proposer quelque chose à faire. « Oubliez-vous que je nourris ? Me prenez-vous pour un domestique ? » Ce serait écrier cette chambrière immobile à rnacher d'un époux savant. L'idée seule en paraissait monstrueuse et n'aurait-il d'équivalent que l'action folle de porter à cuire des pois cassés devant le Saint-Sacrement. Je n'essaierai pas de peindre les extases d'Edgar. Il n'en revenait pas d'avoir une femme qui nourrissait, regardant ça toute la journée de sa lèvre pendante et s'indignant avec l'hyrisme de ne pas voir affluer pour elle et surtout pour lui les viandes rares et les succulents morceaux qu'il avait espéré trouver sur ma table car cet héléniste engouffrait comme dans Homer. J'ai gardé et rempli trois mois ce gracieux couple. Dès la première semaine pourtant j'en avais assez. Mais c'était l'hiver. Ma femme qui avait à gagner les calomnies horribles dont on l'abreuva plus tard me supplia de prendre patience et nous eûmes pitié de l'enfant. À la fin, Dieu se souvint de nous et un double miracle fut accompli. Les vermines ayant cru trouver mieux nous délivrèrent et un subside me tomba du ciel pour payer l'énorme dépense. Le mois dernier, Edgar, que je croyais dans les profondeurs du nadir, reparut pour me taper au nom de Marie d'une forte somme. Tout le monde sait que je suis un mendiant et on en abuse. L'expression de ma surprise et l'aveu de mon impuissance me valurent aussitôt une lettre goujate que je garde comme un document précieux pour servir à l'histoire du bourgeois pauvre au commencement du XXe siècle. Mépriser le pain dont on s'est gavé à la table des indigents et leur expédier en retour un flot d'ordures où le nom de Dieu est pieusement invoqué à chaque minute. Être appareillé d'une idiote qui accomplit cet acte sublime de nourrir et avec tout cela pousser l'héroïsme jusqu'à n'être pas un domestique lorsqu'on est si saintement outillé pour vider des pots de chambre et les rincer avec attention. Telles sont les grandes lignes de ce dévorant de ton espèce qui te menace ô bourgeois riche et qui vient du Brabant pour t'engloutir. 68 Je n'ai besoin de personne donc je suis Dieu. Il est remarquable que telle est la conclusion nécessaire de presque toute parole bourgeoise. Je l'ai fait observer plus d'une fois. Les lieux communs entrent ainsi les uns dans les autres comme les tubes d'un télescope ou comme les wagons d'un train rapide tamponné par un train de marchandises. C'est amusant pour le spectateur mais fastidieux à la longue. Le rabâchage et l'écueil à peu près inévitable d'un livre de ce genre. J'espère cependant que la force me sera donnée d'aller jusqu'au bout. N'ayant pas l'honneur d'être bourgeois il ne me coûte rien d'avouer que j'ai besoin de tout le monde à commencer précisément par le bourgeois qui me fournit ma matière et qui appartenant tout de même à notre ondoyante espèce récompense de quelque diversité l'observateur attentif. 69 Les grandes douleurs sont muettes Ce qui veut dire que le silence de M. Inibus chapelier célèbre qui vient d'enterrer sa femme dans un cimetière de banlieue après l'avoir empoisonné avec de la raclure de sombrero exprime une bien plus grande douleur que les lamentations de Jérémie qui n'ont pas moins de 150 versets haut comme ces mots bibliques sur la cime de chacun desquels rugit un lion. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Le bourgeois qui se connaît en douleur on peut en répondre nul mieux que lui ne sachant l'infliger aux autres n'aime pas les grandes larmes qui font peur et les aboiements des écubes ne lui plaisent pas. C'est un homme simple. Il peut lui arriver aussi bien qu'au premier venu d'être un imbécile ou une canaille c'est la fragilité humaine mais sa douleur à lui ne peut être que grande et muette pas moyen de sortir de là. Essayez de vous représenter un fabricant de tubes en caoutchouc un constructeur de ressorts à boudin pour les sommiers élastiques un gommeur de papier à lettres un agent voyer de première classe ou bien un architecte vérificateur poussant des cris effroyables et dégainant le lyrisme d'un sophocle pour déplorer le trépas d'une personne de sa famille. 70 Quo vadis Intercalons ici rapidement ce lieu commun littéraire qui n'existera plus demain mais qui sévit avec tendrage depuis tant de mois. Oh, je n'ai pas l'intention de parler de ce livre sceau si durement condamné par son succès même et qu'admire avec unanimité catholiques et protestants ce qui est intellectuellement la honte des hontes. On a vu des curés le citer en chair. Je n'ai voulu que raconter une anecdote. Voici. L'autre jour à la gare de Lannis deux ecclésiastiques appartenant j'aime à le croire à l'intelligent diocèse de mots se hâtaient devant moi. L'un d'eux plus pressé se précipita tout à coup vers un urinoir. Quo vadis lui cria son confrère. Je n'entendis pas la réponse qui m'était d'ailleurs bien indifférente.